Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télégoël dans votre émission consacrée à la réduction de nos déchets « Ne me jette pas ». Pour cette édition, nous allons parler cuisine en mode zéro déchet. Et oui, il existe plusieurs solutions pour éviter de créer des déchets dans notre cuisine. Cela commence dès l'achat en privilégiant des conditionnements sans emballage et en vrac, mais aussi au moment de la préparation en réutilisant nos restes. Pour cette émission, nous allons partir à la rencontre d'acteurs de notre territoire qui vont vous aider à faire de votre cuisine un lieu zéro déchet. Bonjour Mariti. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre épicerie zéro déchet au petit bocal. Alors, vous pouvez nous présenter votre magasin et ce que vous proposez à la vente ? L'épicerie au petit bocal, c'est une épicerie classique, sauf que tout est en vrac. Il n'y a pas d'emballage et le client prend ce qu'il veut avec son contenant ou les contenants d'ici. Et donc, les produits sont principalement biologiques. Et donc, on propose de l'alimentaire, du non-alimentaire, un petit peu de frais, des accessoires et tout ce qui va bien pour une vie zéro déchet. D'accord. Donc, vous accompagnez, si j'entends bien aussi, les clients dans leur démarche de pouvoir faire de la cuisine zéro déchet, mais pas que de la cuisine, ça touche toute la maison. Vous proposez quoi en accessoires pour les accompagner ? Principalement, bocaux, sacs en coton, éponges réutilisables, lavables, tout ce qui peut être réutilisable, on propose. Ça peut passer du sopalin au contenant, à la conservation, tout ce qui peut servir à la cuisine. On essaye de le faire réutilisable ou éthique, écologique ou biologique. Et donc, voilà, on accompagne le client, que ce soit dans la cuisine ou dans les autres pièces de la maison, salle de bain, buanderie. Mais c'est vrai que la cuisine, ça reste généralement une pièce où on fait beaucoup de déchets sans s'en rendre compte. Donc, c'est principalement la première pièce qu'on consacre au zéro déchet. Et du coup, pour la cuisine zéro déchet, vous avez quoi comme produit, on va dire, comme grande catégorie de produits en vrac ? On a tous les aliments, tout ce qui est féculents, épices, céréales, farines, pâtisseries, tout ce qui est graines, sucres, enfin, toutes ces choses qu'on peut retrouver dans une épicerie classique, mais en vrac. Et du coup, ça accompagne les clients pour avoir une cuisine en mode zéro déchet. Exactement. Alors, le petit bocal, on le retrouve où et de quelle heure à quelle heure ? Eh bien, on le retrouve au 10 rue du Maréchal Leclerc, dans ce qu'on appelle le boulevard Baselie, du mardi au samedi de 10 à 19h et le lundi de 14h à 19h. Et n'hésitez pas également à consulter leur page Facebook. Direction maintenant Avion, où nous allons rencontrer Jonathan, gérant du restaurant Alphacet, pour parler cuisine zéro déchet. Donc, bonjour Jonathan et merci de nous recevoir dans votre restaurant. Du coup, alors, vous proposez une vente à emporter zéro déchet, ramené de gammelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept du coup du restaurant ? Le concept, ça part de quelque chose d'assez simple. En fait, on a toujours, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait chez vous, mais moi, j'ai toujours ramené mon saladier pour aller à la friterie. Et ça part de ça, en fait. Pourquoi pas ramener son saladier pour pouvoir aller au restaurant et puis finalement, poser ça sur la table et partager le moment. Les temps qui courent, je pense que le partage, c'est important. Et du coup, moi, je me voyais beaucoup plus prendre les plats des gens, pouvoir les remplir, les présenter et puis les redonner. Et en plus de ça, ça ne crée pas de déchet. Donc, du coup, l'ensemble était hyper cohérent par rapport à ce qu'on avait envie de faire. Alors, comment aider en tant que restaurateur des cuisiniers du dimanche, j'ai envie de dire, à faire de la cuisine en mode zéro déchet ? Est-ce qu'on doit réfléchir bien en amont ? Oui, bien sûr. De toute façon, je pense que le zéro déchet se réfléchit toujours. C'est vraiment quelque chose qui se vit tous les jours et qui se construit aussi. Donc, du coup, il va falloir peut-être changer des habitudes ou alors commander peut-être des plus grosses quantités, pouvoir les séparer, les scinder sur deux, trois choses. Quand on fait du riz, peut-être faire en plus grosse quantité, par exemple, pour pouvoir après anticiper sur une salade de riz, peut-être à un moment donné, en fin de semaine. Enfin, voilà. On va peut-être cuire qu'une seule fois et on va dispatcher les différentes choses. Des fois, par exemple, si on fait une paupière de veau, on va réutiliser la sauce pour autre chose dans la semaine. Enfin, voilà. C'est plein de petites choses qui peuvent être utiles. Et puis après, parfois, si on reprend l'idée du pain perdu, parce que ça fait vraiment partie des plats typiques et locaux, il ne faut pas oublier que le pain perdu peut aussi se faire en salé. Donc, du coup, là, on va simplement remplacer le sucre, mettre un petit peu de sel dans la préparation, même si on en met déjà un petit peu par rapport à l'œuf. Et puis, là, on va mettre un morceau de maroilles, des champignons. On peut vraiment partir sur plein, plein de choses, des petits morceaux de lardons. Voilà, on peut vraiment partir sur plein, plein de choses. C'est très sympa. Alors, faire la cuisine zéro déchet, c'est aussi pouvoir réutiliser les restes. Est-ce que vous avez des petites astuces à faire au quotidien dans sa cuisine pour justement réutiliser les restes en faisant de la cuisine zéro déchet ? Je n'en ai pas qui me viennent là pour l'instant. Mais bon, après, on a l'exemple typique des épluchures. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis, des fois, on peut simplement faire sécher, faire une présentation dans le plat. Et puis, c'est vraiment des choses qui viennent agrémenter. Et souvent, je déconseille d'éplucher les légumes aussi peut-être. Là, en ce moment, on a des navets nouveaux. Eh bien, les navets, la peau, elle est tellement fine qu'il ne faut vraiment pas les éplucher. C'est un gain de temps et c'est aussi le meilleur pour manger. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup d'être venu. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher la commande. Allez, hop là. Merci. Je vais vous laisser déposer juste là. Allez-y. Donc là, pour le filet mignon, c'était ça. Hop, merci. Et puis, plutôt pour la tarte, on va prendre celui-ci. Hop, super. Merci bien. Allez, c'est parti. Pour éviter le gaspillage, l'association Les Anges Gardins propose ateliers de cuisine sur ses paniers solidaires et sur la cuisine des restes. Il propose également un manuel de recettes intitulé Reste. Comme vous l'aurez compris, cuisiner en mode zéro déchet permet non seulement de réduire le poids de sa poubelle, mais de réaliser d'importantes économies. Vous pouvez retrouver tous nos tutos sur notre chaîne YouTube. On se retrouve, quant à nous, le mois prochain pour une nouvelle émission Ne me jette pas et nous parlerons des solutions pour prolonger la vie de nos objets grâce à la réparation. Bonne journée à vous. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur Télégoël.